Bonjour, aujourd'hui nous allons découvrir comment on consomme des fruits et des légumes en France. Pour cette vidéo, tu auras besoin d'une ardoise et d'un feutre effaçable ou d'une feuille de brouillon et tu auras également besoin d'une feuille de classeur et de stylo. C'est parti ! Notre objectif aujourd'hui, c'est de comprendre comment les fruits et les légumes arrivent jusqu'à nos assiettes. Je te propose de réfléchir à cette question. D'où viennent les fruits et les légumes que l'on consomme ? Et de noter tes idées, ou bien sur ta feuille de classeur, ou bien sur ton brouillon ou ton ardoise. Si tu les notes sur ta feuille de classeur, écris la question, souligne-la et rédige proprement ta réponse. On va chercher ensemble d'où viennent nos fruits et nos légumes. Tu vas avoir un petit exercice à effectuer sur ton ardoise. Il va te falloir replacer des images dans l'ordre. La barre en bas de l'écran va t'indiquer quand le temps sera écoulé. Replace les étapes dans le bon ordre. On va maintenant corriger ensemble. Les fruits sont cultivés par les producteurs dans des vergers et les légumes sont cultivés, eux, dans des potagers. Parfois, on voit des serres. Ils sont ensuite transportés, généralement par camion, jusqu'aux grossistes. Ici, je vous ai mis une photo du marché de Rungis, qui est situé en Ile-de-France, dans le Val-de-Marne, et qui est l'un des plus grands marchés alimentaires de France. Les grossistes vendent ensuite leurs produits aux marchands. Ici, j'ai mis une photo d'épicerie, mais on peut évidemment penser au marché ou au supermarché. Et le consommateur récupère ensuite, en achetant bien sûr ses produits, les fruits et les légumes. On observe donc ici le circuit de distribution des fruits et des légumes. Alors, je t'ai déjà un petit peu aidé dans la diapositive précédente. Je t'ai remis la photo du marché de Rungis. Et ici, la définition d'un grossiste. C'est un marchand qui vend des produits à d'autres marchands qui vont, eux, les revendre en petite quantité. Ils vont donc les revendre aux consommateurs. On va maintenant observer une photographie ensemble. Je te propose de noter tes observations, tes réponses aux questions sur ta feuille de brouillon ou sur ton ardoise. Qu'observes-tu sur cette photo ? Comment ces fruits arrivent-ils jusque chez nous ? Tu n'as pas besoin de rédiger des phrases. Tu peux mettre la vidéo en pause si le timer ne te suffit pas. Sur cette photo, on observe des bananes, probablement dans un supermarché, ainsi que l'étiquette qui permet de les identifier. Ces bananes, cela constitue le produit. La variété n'est pas précisée ici. On nous apprend qu'elles sont de catégorie 1. La catégorie correspond à la qualité du fruit. Et on nous apprend qu'elles sont d'origine martiniquette. La Martinique, si tu as étudié un petit peu les départements et régions d'outre-mer, tu sais qu'elle n'est pas tout près de la métropole. Donc ces fruits, en général, ils arrivent par avion, chez nous. J'ai une autre question à te poser. Là encore, un timer va apparaître. À ton avis, pourquoi les marchands n'achètent-ils pas directement au producteur ? Cette question est une déduction de la précédente. Les marchands n'achètent pas directement au producteur parce qu'ils devraient se déplacer. Et surtout, ils devraient avoir plein de producteurs chez lesquels ils se déplacer puisque un producteur va par exemple ne produire que des bananes ou des fruits exotiques. Un autre ne va produire que des fruits rouges ou que des fruits ou que des légumes. Et ce serait beaucoup trop compliqué. C'est pourquoi ils passent par les grossistes. Je te propose maintenant un petit exercice que tu peux faire sur Ardoise et qui découle du précédent. Je t'ai affiché une image avec plusieurs fruits et légumes. Je vais t'en nommer quelques-uns. Ici, on a l'ananas, l'avocat, les bananes, bien sûr, les caramboles, la mangue, tu excuseras mon imprécision du stylo sur l'écran, la noix de coco, la noix de coco, la noix de coco, les lichis, le fruit du dragon, et je t'avoue que je ne connais pas l'ensemble des fruits. Poursuivons nos recherches. Dans les supermarchés, on trouve souvent des fraises d'Espagne. Pourtant, les agriculteurs français cultivent des fraises. Alors, à ton avis, pourquoi importe-t-on des fruits d'ailleurs si l'on en cultive en France ? Je te laisse répondre sur ton ardoise. Eh bien, c'est pour une raison économique. C'est souvent moins cher d'importer certains fruits, comme les fraises, d'autres pays. Par contre, cela pose certains problèmes. Quels problèmes cela pose-t-il ? Je te laisse à nouveau un petit peu de temps pour y répondre sur ton ardoise. Eh bien, si l'on fait venir des fruits et des légumes de loin, cela peut être certes moins coûteux, mais cela implique surtout de dépenser de l'énergie et de créer de la pollution, puisque l'on va faire parcourir à nos fruits et légumes une plus grande distance, souvent en avion, ou parfois en camion. Mais dans tous les cas, on va polluer en utilisant ces moyens de transport. Nous allons maintenant écrire la leçon. Je vais vous faire compléter un texte avec ce qu'il y a à retenir. Je te propose de mettre la vidéo en pause quand le texte sera complété et de le copier proprement sur ta feuille de classeur. Les fruits que nous mangeons suivent le circuit de distribution suivant. As-tu trouvé ce qu'il faut écrire entre transport et magasin ? C'est le grossiste, bien sûr. Les fruits que nous achetons proviennent parfois de France ou de l'étranger. Quand ils proviennent de l'étranger, c'est parce qu'ils ne sont pas en France ou parce qu'ils sont moins ailleurs. Alors, c'est parce qu'ils ne sont pas cultivés en France ou parce qu'ils sont moins moins chers ailleurs. Cela pose des problèmes parce qu'il faut les transporter en avion. On dépense alors de et on crée de la alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, on dépense de l'énergie et on crée de la de la pollution. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre d'où viennent les fruits et légumes que l'on mange. A bientôt ! Sous-titrage ST' 501